Musique Alors cette formation à Strasbourg a comme caractéristique de permettre déjà depuis une dizaine d'années de développer une dimension relationnelle qui est peu enseignée de manière classique et c'est cet aspect très particulier que permet l'hypnose de faire en sorte que l'homme descende du songe et qu'alors à partir de cette ascension ou déclinaison et bien il puisse accéder à des fonctions de son imagination qui lui permettent d'être soulagé voire même de guérir autrement dit c'est un vieux rêve aussi de l'humanité que de faire en sorte que l'imagination soit thérapeutique Il s'adresse essentiellement aux professionnels de la santé qui rencontrent justement une difficulté à pouvoir soulager de façon plus fine, plus adaptée les problèmes douloureux de leurs patients aussi bien dans l'analgésie qu'également dans la douleur aiguë, chronique et rebelle qui est un grand phénomène de santé publique La formation en fait est le prolongement de phénomènes ordinaires, celui d'être dans les nuages, dans la lune On y est de manière inopinée et grâce à cette formation depuis 10 ans à l'université de Strasbourg et bien on en apprend les règles de façon à pouvoir le reproduire et bien entendu surtout qu'elles servent à pouvoir soulager la douleur ou d'autres symptomatologies des patients Apprendre, à rêver, à être dans la lune et savoir en revenir avec un enseignement venu d'un autre endroit, de notre corps, de notre esprit qui est celui de l'imagination Dans le cadre de ce diplôme universitaire, on apprend une méthodologie de pensée et non pas des recettes prêtes à servir